assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato pour les élèves de deuxième année baccalauréat science options français voilà un exercice corrigé de chimie dans lequel on va étudier l'acidité de deux solutions acides cet exercice comporte trois parties la première partie étude de la solution d'acide benzoïque la deuxième partie réaction entre une solution d'acide benzoïque et solution d'hydroxyde de sodium et la troisième partie comparaison de l'acidité de deux solutions voilà l'énoncé de l'exercice s'il vous plaît vous mettez la vidéo en pause vous faites l'exercice et comparez vos réponses avec la correction donc premièrement étude de la solution d'acide benzoïque la question à 1 calculer la concentration molaire ca de la solution sa donc on a ca qui est égal à n0 h1 sur v qui est égal à la masse sur la masse molaire fois v qui est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par lettre donc à vérifier cette application numérique sachant que dans les données vous avez la masse et la masse molaire et le volume la question 1 2 il crée l'équation de la réaction d'acide benzoïque avec l'eau donc on a 6 6 h 5 co h a que plus h 2 o en liquide donc 6 6 h 5 co h moins a que plus h 3 o plus a que revient tout simplement à 1 h plus h 2 o qui est donc à 1 moins plus h 3 o plus la troisième question exprimer la constante pk a en fonction de ca et taux avec taux le taux d'avancement phénal de la réaction d'acide benzoïque avec l'eau donc premièrement on trace le tableau d'avancement de cette réaction donc on a l'équation chimique qui doit être équilibrée à 1 h plus h 2 o qui doit à 1 moins plus h 3 o plus bon à l'état initial on écrit ici la quantité initiale de l'acide qui est égale à ca fois v bien sûr h 2 o puisqu'il s'agit de solution aqueuse donc on écrit ici et pour les produits a à moins est égal à 0 et h 3 o plus est égal à 0 bon bon à l'état d'équilibre donc on a la quantité restant de a 1 h c'est c a v moins x équilibre bon h 2 o en excès et a moins en excès x équilibre h 3 o plus la quantité formée c'est x équilibre bon si on considère la transformation est totale donc on remplace x équilibre par x max on a ca la constante d'équilibre donc est égal au produit de concentration molaire de a 1 moins à l'équilibre fois h 3 plus à l'équilibre sur a 1 h à l'équilibre bon d'après le tableau d'avancement donc on a ces deux quantités de matière sont égaux alors que la concentration également sont égaux donc qui est égale à x équilibre sur v et pour la concentration de a 1 h est égale à la quantité de matière c a v a c a v moins x équilibre sur v donc qui est égale à c a moins x équilibre sur v donc k a en plaçant chaque concentration par son expression donc k a est égale à x équilibre sur v est égale à x équilibre sur v au carré sur ca moins x équilibre sur v bon et on sait que taux le taux d'avancement final est égal à x équilibre sur x max bon x max si on considère la transformation totale donc cette quantité est égale à 0 alors x max est égale à c a v bon alors que donc taux est égal à x équilibre sur c a v d'après cette relation donc on tire donc on tire le rapport x équilibre sur v qui va être égale à taux fois c a donc en plaçant x équilibre sur v dans cette expression on aura donc k a est égale à tout c a au carré sur c a moins taux c a bon on peut donc on doit simplifier par c a et on sait que pk est égale à moins log de k a alors finalement on trouve l'expression de pk qui est égale à moins log c a t au carré sur 1 moins taux pour la question en 4 calculer le pk a et déduire l'espèce chimique prédominante de la solution sa sachant que taux est égale à 7,94% donc on a pk a d'après la question précédente est égale à moins log c a taux au carré sur 1 moins taux bon déjà on a calculé c a et vous avez l'expression la valeur de taux donc en plaçant chaque grandeur par sa valeur vous vérifiez que vous avez que pk a est égale à 4,16 donc et puis pH qui est égale à 3,2 c est inférieur à pk donc l'espèce et l'espèce predominante est l'acide c'est à dire C6H5COH bon la question de réaction entre une solution d'acide binzuïque et une solution d'hydroxyde de sodium bon de 1 écrire l'équation de la réaction qui a lieu donc on a C6H5COH un que plus H en moins donc C6H5COH plus H2O la question de 2 on peut calculer la quantité de matière N H en moins phénale qui se trouve dans le mélange à l'état phénal on a N H en moins phénale qui est égale à la concentration de H en moins phénale pour aller au volume total c'est à dire Va plus Vp et d'après le produit ionique de l'eau donc on va remplacer la concentration de H en moins donc qui est égale à Ke sur la concentration de H en plus phénale pour aller Va plus Vp et Ke donc qui est égale à 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH fois Va plus Vp donc un phénale de H en moins est égale à 10 à la puissance pH moins 14 fois Va plus Vp qui est égale à 2,84 10 à la puissance moins 12 mol donc valeur à vérifier bien sûr bon la question de 3 pour diluire le taux d'avancement phénal de la réaction on peut utiliser le tableau d'avancement du système et on néglige H en moins provenant de l'eau donc voilà le tableau d'avancement de la réaction donc à l'état initial vous avez CaVa à calculer et vérifier qu'il s'agit de 4 à la puissance moins 4 mol et la quantité de matière initiale de H en moins est égale à 1,25 10 à la puissance moins 4 mol par contre ici N0 est égale à 0 et pour H2O donc puisqu'il s'agit de solution à Ke, donc il est en excès à l'état intermédiaire donc on a la quantité de matière restante donc c'est CaVa moins X et pour H1-CBV B-X et pour la quantité formée de la base conjuguée c'est 6H5C au moins CX et pour H2O en XE à l'état final donc on remplace X par X final donc on sait que ton est égal à X final sur X max donc pour tirer l'expression de X final donc à partir de N final de H au moins 1 final de H au moins donc qui est égal à CBVB moins X final alors X final donc est égal à CBVB moins N H au moins final et pour X max donc on considère 6H5C au H réactif limitant donc X max il va être égal à 4 10 à la puissance moins 4 donc on prend la valeur minimale bien sûr alors X max donc est égal à CBVB donc on peut négliger N final H au moins devant CBVB et on trouve que ton est à peu près égal à 1 c'est à dire la réaction est totale pour la troisième partie comparaison de l'acidité de deux solutions donc on prépare une solution S1 d'acide benzouique et une solution S2 d'acide salicylique ayant la même concentration molaire C on mesure la conductivité de chacune d'elles et on trouve alors pour la solution S1 sigma 1 et pour la solution S2 sigma 2 on symbolise l'acide salicylique par H1 2 donc voilà un rappel sur l'expression de sigma qui est égal à la somme de lambda I pour la concentration molaire effective de Xi avec lambda I c'est la conductivité molaire ionique de l'ion Xi bon on néglige la contribution des ions H au moins à la conductivité de la solution donc on symbolise le taux d'avancement final de la réaction de l'acide benzouique avec l'eau par T1 et le taux d'avancement final de la réaction d'acide salicylique par l'eau avec l'eau par T2 pour calculer le rapport T2 sur T1 et que peut-on déduire à propos des acidités des solutions S1 et S2 donc pour la solution S1 on a T1 qui est égal à X équilibre sur X max donc X équilibre donc ici il faut tracer à nouveau le tableau d'avancement on revient à la première partie donc X équilibre qui est égal à la quantité de matière de H3 plus pour M et la quantité de matière de H3 plus donc qui est égal à la concentration de H3 plus pour V pour X max donc qui est égal à C fois V donc simplifiant par V donc on trouve la concentration de H3 plus à l'équilibre sur C donc sachant que sigma donc qui est égal à lambda de H3 plus pour la concentration de H3 plus à l'équilibre plus lambda A1 moins pour la concentration de A1 moins à l'équilibre et les deux concentrations sont égaux donc on peut mettre en facture la concentration H3 plus à l'équilibre facture de lambda H3 plus plus lambda A1 moins d'où la concentration de H3 plus est égale à sigma 1 sur lambda H3 plus plus lambda A1 moins alors donc taux 1 est égal à sigma 1 sur C lambda H3 plus plus lambda A1 moins de la même pour la solution S2 donc taux 2 qui est égal à sigma 2 sur C lambda H3 plus plus lambda A2 moins alors on peut donc tirer le rapport demandé donc taux 2 sur taux 1 est égal à sigma 2 sur C lambda H3 plus plus lambda A1 moins fois C lambda H3 plus plus lambda A1 moins sur sigma 1 donc on peut simplifier par C on place chaque grandeur par sa valeur donc vérifier qu'il s'agit de 0,36 donc on remarque ici que taux 1 est supérieur à taux 2 et sachant que lorsqu'on a taux élevé donc la concentration d'H3 plus sera élevé alors l'acide est plus fort alors donc ici puisque taux 1 est supérieur à taux 2 donc S1 est plus acide que S2 donc merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de la partager et à bientôt donc merci d'avoir suivi cette vidéo !